Comment avez-vous découvert les films de Cronenberg au début des années 80 ? J'ai découvert d'abord les films de Cronenberg au début des années 80. Et c'était vraiment un très très grand choc pour moi. C'était, voilà, j'avais jamais rien vu comme ça, de cinéma fantastique, d'horreur moderne, on va dire. Et puis, en 88, je pense, est arrivé Dead Ringers, faux-semblant. C'était un film qui était assez différent des autres, parce qu'il était beaucoup moins, justement, on va dire, de manière évidente dans le genre. Il était beaucoup moins, justement, spectaculaire, gore, horrifique. Beaucoup plus minimaliste, intellectuel, intimiste. Et pour autant, pas moins dérangeant, voire même peut-être plus, justement, parce que c'était plus, on va dire, d'une certaine manière plus subtil, plus, comme ça, un peu insaisissable. C'est l'histoire de deux jumeaux gynécologues, joués par le même acteur, Jeremy Irons, qui est effectivement extraordinaire dans ce double rôle. D'autant qu'il y a tout un travail et d'opposition entre les deux jumeaux, mais aussi, en même temps, d'une forme de mimétisme entre les deux, qui, au fur et à mesure du film, va se développer. Donc, c'est très, très, on va dire, élaboré et subtil, en fait, ces deux rôles et cette différenciation, ressemblance, etc. Et donc, ces deux médecins gynécologues, en fait, travaillent sur la fertilité des femmes, ce qui n'est pas du tout anodin. Donc, c'est évidemment, d'une part, une histoire de double, mais avec aussi un autre élément très, très fort et très présent et qui renvoie un peu à ces films d'avant, sur la maternité, sur la procréation, sur le ventre de la mère, source de tous les fantasmes de Cronenberg et de ces deux jumeaux. Un élément très, très marquant du film qui reste gravé dans la tête, ce sont ces instruments gynécologiques qui sont très mystérieux, beaux et effrayants à la fois. We'll use these. Give us the tools and we will do the job. Alors, il y a un élément dans le film qui est plus ouvertement fantastique, c'est qu'en fait, ils vont rencontrer une femme qui apparemment a une mutation interne. Elle a trois utérus. Et à partir de là, effectivement, cette femme va amener le chaos dans leur ordre, dans l'harmonie qu'il y avait d'une certaine manière entre eux. Et en même temps, elle révèle chez eux cet énorme désir de retourner dans le ventre de la mère. Et c'est, bien sûr, un désir complètement mortifère. Et donc, c'est un film sur la mort, sur la chair, sur la possession de l'un par l'autre. Et oui, c'est très, en fait, très complexe, sous des apparences presque neutres, très froides, dans des décors intérieurs, beaucoup, il n'y a presque pas d'extérieur, avec presque toujours à l'écran Jeremy Irons, donc l'un ou l'autre, ou les deux. Dans ce film, ils ont utilisé pour la première fois les mouvements de caméra, assistés par ordinateur, et ça a aussi un beau tour de force technique, surtout à l'époque. L'image, donc, du chef opérateur Peter Suszycki est très, comme ça, froide, glacée, un peu blafarde, qui est effectivement très intéressant aussi pour un film sur la chair, parce qu'en même temps, c'est très... pas de manière visuellement évidente, mais c'est aussi très viscéral et très intellectuel et très distancié. Et d'ailleurs, c'est la distance qui est très dérangeante, en fait, dans le film et très intéressante. Right. Let's take another look. Yes. That's fantastic. I've never had anybody say that about the inside of my body before. Surely you've heard of Inna Beauty. L'actrice, c'est Geneviève Bujol, et elle est remarquable aussi dans sa subtilité de jeu, dans sa retenue, mais en même temps, elle est un personnage très intéressant. Elle joue une actrice, donc une femme qui joue des rôles, qui est double, voire triple, voire autant qu'on veut. Et bien sûr, face à ce dédoublement des jumeaux, sans doute qu'il fallait ça. D'ailleurs, il y a aussi une très belle scène de danse à trois, non pas avec Geneviève Bujold, mais avec une autre femme. Il y a toujours un peu comme ça, cette idée de la femme qui les sépare et la femme qui les réunit en même temps, mais qui les réunit parce que la seule manière pour eux d'être profondément réunis, c'est finalement, probablement la mort, quoi. C'est à la fois un film sur deux personnages ou un personnage. Est-ce qu'il y en a un qui est plus le protagoniste de l'autre et l'autre est l'antagoniste ? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, disons, celui qui semble être le plus fragile et le protagoniste, peut-être. En fait, il n'est jamais seul. Il ne sait pas être seul puisqu'il a toujours vécu, relié d'une certaine manière à son frère jumeau. Néanmoins, dans cette réunion à deux, ils sont très seuls, quoi. Et ça, c'est un élément très touchant du film. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?